Bonjour les enfants, j'espère que vous révisez bien vos leçons et que vous êtes sages à la maison. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. On va étudier leçon U et leçon U. Leçon U comme le mot pluie et leçon U comme le mot flac. On va commencer par lire nos syllabes et nos mots. Attention, écoutez attentivement et répétez après moi. Voilà. Donc, je commence. Écoutez bien. Regardez ici. Ça, c'est une plume. On passe la deuxième image. Plume, plat, plateau. Plume, plat, plateau. Un plateau. Ça, c'est un plateau. Vous avez ça à la maison. Demandez à votre maman de vous montrer. Plume, flac, flamme. Plume, flac, flamme. Une flamme. Regardez, si vous avez un briquet à la maison, c'est la flamme qui sort du bulle-té. C'est avec quoi on allume le feu. Demandez aussi à votre maman de vous montrer un briquet et de vous allumer une flamme. Flûte, flûte, flûte. Une flûte. Voilà, ça, c'est une flûte. C'est un instrument de musique. Maintenant, on va passer à la deuxième, à la première activité. Voilà. Donc, on a vu le sang, plus, comme pluie. Regardez la pluie. C'est de l'eau qui tombe du ciel. Voilà, le niage. Et, plus, le sang, plus, comme flaque. Regardez, une flaque d'eau. Puis il y a la pluie. Il y a des flaques d'eau partout. Très bien. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 1. Vous allez lire la consigne. Entoure les mots où tu vois le sang. Plus, le graphème plus, donc la lettre P et la lettre L ensemble, dans le sang plus. Et, celui, le mot où tu vois le F et L. Ça donne le sang plus comme flaque. Et plus comme pluie. Donc, ici, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six mots. Vous allez, on va commencer par entourer les mots où on voit pli. Donc, nous avons la pluie, le placard, le pli, la flaque, un fruit, un bruit. Donc, vous allez prendre votre stylo vert. Et, vous allez entourer les mots où vous voyez pli. Je vous laisse le temps de réfléchir. Après, on va corriger. Donc, ici, nous avons la pluie. Donc, il y a le sang plus qu'on voit entourer. Voilà. On a le mot, le placard aussi. Il y a le pil. Donc, on va entourer. Le mot, le pli, aussi, il contient le sang plus. Donc, on va entourer. La flaque, non, il contient pas le sang plus. Un fruit, non, il contient pas le sang plus. Un bruit, non, il ne contient pas le sang plus. On va regarder la suite des mots. La flûte, aussi, il ne contient pas le sang plus, donc on va pas entourer. Oui, on va entourer. Oui, on va entourer le mot une plume parce qu'il contient le sang plus. Une flèche, non, on va pas entourer. Un plat, est-ce qu'on va entourer le mot un plat ? Oui, on va l'entourer parce qu'il contient le sang plus. Pardon. Un plat, voilà. La flamme, non, on va pas l'entourer parce qu'il ne contient pas le sang plus. Oui, une fleur, aussi, on va pas entourer parce qu'il ne contient pas le sang plus. Maintenant, on va souligner le mot où on voit le sang plus. F, c'est le L, dans le sang plus. Pomme ou flaque. Vous allez changer de couleur, donc vous allez prendre votre stylo bleu maintenant et vous allez souligner les mots, tous les mots où il y a le sang plus. Par exemple, la flaque. Un fruit, non, il ne contient pas le sang plus. Un bruit, non plus. La flûte, oui, on va souligner. Une flèche aussi, on va souligner parce qu'il contient le sang plus. La flamme aussi, on va souligner. Voilà. Une fleur, est-ce qu'il contient le sang plus ? Oui, une fleur, donc on va souligner aussi. Voilà, maintenant les enfants, on va passer à l'activité numéro 2. Voilà. Donc, coloris, je vais lire la consigne. Coloris les mots de la phrase en haut de la page. Donc, comme on a fait la dernière fois, on va lire la phrase en haut. On va essayer de voir si ces mots, 1, 2, 3, 4, 5, se trouvent dans la phrase en haut. Donc, je vais lire la phrase. Attention. Donc, je lis. Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie et ne saute pas dans les flaques d'eau. Je commence la lecture. C'était bien. Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie et ne saute pas dans les flaques d'eau. Très bien. Maintenant, on va regarder notre exercice, notre activité numéro 2. On va commencer par le premier mot. Il pleut. Est-ce que le mot « il pleut » se trouve dans la phrase ? Oui, il est là. Il pleut. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on doit le colorier. Je vais prendre mon crayon jaune et je colorie l'étiquette. Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième mot, la flûte. Est-ce que le mot « la flûte » se trouve dans le texte ? Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie et ne saute pas dans les flaques d'eau. Bravo. Non. Il ne se trouve pas dans le texte, donc je ne vais pas le colorier. Je passe au troisième mot. Protège-toi. Est-ce que le mot « protège-toi » se trouve dans le texte ? Oui, bravo. Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie. Voilà. Donc, je prends mon crayon jaune et je colorie l'étiquette parce que le mot se trouve dans le texte « en ». Maintenant, on passe au quatrième mot, oui, c'est ça, « un parapluie ». Est-ce que le mot « un parapluie » se trouve dans le texte ? Regardez bien. Oui. Quand il pleut, protège-toi sous un parapluie. Donc, le mot existe dans le texte. Je vais prendre mon crayon jaune et je vais colorier l'étiquette. Le dernier mot, c'est « les flaques ». Est-ce que le mot « les flaques » se trouve dans le texte ? Regardez bien. « Il ne saute pas dans les flaques ». Voilà. Donc, il existe. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je retourne à mon exercice et je prends mon crayon jaune et je colorie le mot. Très bien, les enfants. Bravo. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 3. Donc, regardez. Voilà. C'est l'activité numéro 3. Lisez la consigne. Lisez les phrases. Puis, cochez la phrase qui correspond à l'image. Donc, c'est très simple. On a déjà vu ce genre d'activité. Donc, ici, nous avons quatre phrases. On va lire chaque phrase. Et la phrase qui correspond à cette image, on va la cocher. Donc, ici, nous avons des tables et nous avons deux chaises, deux tables et nous avons une flûte. Et la flûte, c'est un moyen, c'est un instrument de musique. Regardez, on l'a déjà vu ici. Donc, regardez, on l'a déjà vu ici. Voilà. Une flûte. D'accord ? Donc, la flûte, elle est posée sur la table. Donc, on va lire. Le stylo est sur la table. Quand il pleut, je me mets sous mon parapluie. Je ne marche pas dans les flaques d'eau. La flûte de Karim est sur la table. Donc, quelle est la phrase qui correspond à l'image ? C'est la dernière phrase, la quatrième phrase. Donc, je vais cocher ici. Maintenant, on va passer à la dernière activité. C'est l'activité numéro 4. Choisis la bonne étiquette colorisant. Donc, ici, nous avons trois phrases. Chaque phrase contient trois étiquettes. Et nous devons choisir une de ces trois étiquettes et la colorier en vert. Donc, vous allez préparer vos crayons verts. Et on va commencer par lire la première phrase. Je ne marche pas les flaques d'eau. Je ne marche pas dans, ou bien sur, ou bien sous les flaques d'eau. Quelle est la bonne étiquette ? Oui, c'est ça. Je ne marche pas dans les flaques d'eau. Donc, je vais colorier l'étiquette. Il y a le mot dans. Bravo. Maintenant, on va passer à la deuxième phrase. Protégez-vous un parapluie. Donc, nous avons trois étiquettes. On doit choisir une seule étiquette. Protégez-vous sur un parapluie. Ou bien protégez-vous sous un parapluie. Ou bien protégez-vous dans un parapluie. Qu'est-ce qu'on dit ? Bravo. Donc, c'est protégez-vous sous un parapluie. Donc, vous allez colorier l'étiquette où il y a le mot sous. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière phrase. La flûte de Karim est la table. Qu'est-ce qu'on dit ? La flûte de Karim est sur la table. Regardez l'image. Ou bien la flûte de Karim est sous la table. Ou bien la flûte de Karim est dans la table. Bravo les enfants. On dit la flûte de Karim est sur la table. Et vous coloriez l'étiquette où il y a le mot. Très bien les enfants. Donc, comme ça, on a fini cette leçon. Je vous invite à bien réviser. Et soyez sages. Surtout soyez sages à la maison. Les enfants, je vous dis au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501